Retrouvons Pink et Excel sur le dos d'un oiseau. Ah, c'est sympa de voler comme ça. Oui, mais enfin, je t'avouerai que j'ai pas envie qu'on tombe. Hein ? Comment ça tomber ? On peut pas tomber, regarde. Je tiens sans les bras ! Mais quel con, mais on va mourir ! Aïe ! J'ai mal. Excel ? Excel ? Excel ! Présent. Ça va ? Si tu veux me demander par là si ma patte va mieux, la réponse est non. Allez, viens, monte. Et merci. On est où, là ? Je t'avoue que je n'en sais rien. Sûrement à quoi reculer de la forêt tyrolienne. Mais alors, on est perdus ? Non, non, on n'est pas perdus, il suffit de suivre le soleil pour... Le soleil ? Euh, celui qui est à l'est ou celui qui est à l'ouest ? Oh, et puis laisse tomber, va dans cette grotte. Ok. C'est bizarre, il n'y a pas la même ambiance qui dégage de cette grotte. Bien, bassin d'eau ? Je pense savoir à quoi elle sert. Touche l'eau, Pink. Hein ? Que je la touche ? Oui, touche l'eau avec ta main. Ok. Eh mais, qu'est-ce que... Oh ! Bienvenue à la fontaine des aventuriers. Euh, merci. As-tu remarqué que des monstres rodent récemment ? Oui, on a remarqué. Es-tu le héros qui va sauver la Terre d'Or ? Eh bien, euh... Oui, c'est bien lui. Parfait. Laisse-moi t'aider dans ta quête. Voici pour toi un sac de bombes. Vous obtenez un sac de dix bombes. Merci, mais... Chut, ne dis rien, c'est tout naturel. Je me dois d'aider le sauveur de la Terre d'Or. Eh bien, en fait, en parlant d'aider, euh... Eh bien, vas-y, dis-lui que nous sommes perdus. Elle va pas en faire un drame. Nous sommes perdus et je sais pas du tout comment retourner chez moi. Ne t'inquiète pas. Je t'envoie sur tes terres. Sache que moi, la grande fille, je suis ton alliée. Je serai toujours la portée d'or. 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 Eh, mais... Et on est chez moi. C'est chez toi, ici ? Oui, on est dans mon lit. Ah, au moins, on pourra pas critiquer la douceur de cette fée. Allez, debout maintenant, fédéor. On a une montagne à escalader. Ok. Alors, on prend l'escalier... Et on tombe dans le salon. Eh mais, papy devrait être là. Euh, papy ? Coucou, grand-papy. Oh, changez en pierre. Oh, le con. Et puis quoi encore ? Des monstres apparaîtraient sur nos terres. Euh, il va bien, ton grand-père ? Je me le demande des fois. Allez, on va vers la cité d'Hyrule. Voilà, c'est la cité. Ah, eh bien, c'est assez sympa. Ça ressemble au village machin. Approchez ! Oui, vous, approchez ! Savez-vous ce qu'est un fragment du bonheur ? Euh, non, c'est quoi ? Vous ne savez pas ? Mais enfin, mon cher jeune homme, laissez-moi vous montrer la voie du bonheur. Euh, d'accord. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Déjà, prenez ces sacs à bonheur. Vous pourrez ranger vos fragments dedans. Euh, merci. Qui ? Enfin, j'imagine. S'obtenez le sac à bonheur. Lorsque tu vois un personnage assez stressé ou anxieux, demande-lui de faire un assemblage de fragments du bonheur. Cela le calmera et permettra de réaliser un miracle. Un miracle ? Oui. Tu veux un exemple ? Euh, bah oui. D'accord. Va pour l'exemple. Hé, toi, petite ! Oui ? Tu peux me prêter ton chat ? Oui, bien sûr, monsieur Chateau. Merci ! Hé, mais mon chat ! Mon chat, il a tué mon chat ! Mais ça va pas à la tête ! Regardez ce que vous avez fait ! Vous avez éventré ce chat ! Ne vous inquiétez pas, avec des fragments, on peut faire des miracles, je vous le dis. Proposez donc à cette jeune fille un assemblage. D'accord. Hé, petite fille ! Papa, 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 il a tué mon chat ! Eh ben ? Elle devait y tenir à son chat, elle est partie avec sa dépouille. Donc, on fait quoi ? Allez la retrouver ! Si elle dit à toute la cité que c'est moi qui ai tué son chat, elle va me faire une mauvaise pub. Et je vous avouerai qu'en ces temps de crise, c'est pas réellement ce que j'ai besoin. Mais pourquoi nous ? Parce que vous avez le fragment. Eh bien, tenez, reprenez-le ! Mais j'en veux pas ! Mais reprenez-le, je vous dis ! Mais j'en veux pas ! C'est à vous de le faire. C'est à cause de vous, je le rappelle. Vous vouliez un exemple. Allez-y vous-même ! Ok, ok, on y va. Elle est partie par là-bas. C'est le dojo. En plus ! Allez, bonne chance, mingard ! C'est quoi, le dojo ? C'est un lieu pour apprendre à combattre. Apprendre ? Oh ben, il devrait être aimable, là-dedans. C'est lui ! Hé, vous, là ! Euh, oui ? Vous avez tué le chat de ma fille. Mais non, enfin, c'est pas ce que vous croyez ! Si ! Un tel affront envers ma fille. Ma fille est ce que j'ai le plus cher. Ma fille est ma raison de vivre. Et toi, vois-tu ? Tu viens de lui faire très mal au cœur. Et tu vas devoir être puni pour cet affront. Attendez, je peux arranger ça ? Oui ! On va arranger ça par ta fille ! Bats-toi ! Hé, hé, hé ! L'autre, l'autre ! Ok ! C'est... C'est... C'est pas possible ! Tu l'as su contrer, mon attaque ! Papa... Parle ! Comment peux-tu arranger la situation ? Je peux faire un assemblage de fragments. Petite fille, tu as un fragment ? Oui. Va, Ali, c'est ma petite merveille. Je n'ai que celui-là. Ça fera l'affaire. Tiens, regarde. Mon chat ! Oh, merci, merci beaucoup. Merci, jeune homme. Voici un précisé scrim. Grâce à ça, tu peux utiliser la technique de l'attaque-tournade. Montre-le au quart de la cité s'il te bloque le passageur à la montagne. Vous recevez le précisé scrim de Tenshinink. Merci. Allez, Pink, on doit y aller. Au revoir, monsieur... Je suis le maître des scrims, Tenshinink. Au revoir, maître. Eh bien, je ne pensais pas que ce genre de choses pourraient se produire. On pourra dire qu'on n'a pas eu tellement de chance cette fois-ci. La chute, le chat, c'est assez inhabituel. Tu sais ce qui est inhabituel ? C'est que les bonnets parlent. Alors je te prierai de ne pas trop parler devant les gens. Mais voyons, mais qu'est-ce que tu racontes ? J'ai bien parlé devant le chapelier et le maître des scrims. Ils n'ont pas été choqués. Oui, mais c'est parce que le chapelier est sûrement fou et que le maître est ouvert d'esprit. Ici, ce n'est pas le cas de tout le monde. Enfin bref, voilà la sortie vers la montagne. Eh, vous là ! Oui ? Vous montez où comme ça ? Nous voudrions passer. Nous avons un prescrit du maître Tenshinink. Faites voir. Ah bah oui. Effectivement. Bon, vous pouvez passer. Mais faites gaffe quand même. Il y a des... Des monstres qui rôdent en ce moment. Oui, on sait. Eh mais... Un bonnet qui parle ? Eh, qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Je viens de voir un bonnet qui parle, Roger. Oh, l'autre, il est encore bourré. Je t'assure que non. Ouais, bien sûr. C'est comme la fois... Ah, mais je t'avais dit quoi ? Oui, bon bah, c'est bon, hein. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.